c'est parti bonjour à tous et bienvenue dans cette courte vidéo faq que je réalise pour fêter les 3000 abonnés car oui aujourd'hui nous sommes un petit peu plus de 3000 sur la chaîne et pour cela je vous en remercie j'ai demandé aux personnes qui me suivent sur instagram de poser des questions pour que je réponde sur un format vidéo donc plusieurs personnes m'ont posé des questions on va procéder de la manière suivante je vais lire la question et je vais y répondre de manière spontanée je tiens à dire que je n'ai pas du tout préparé cette vidéo donc les questions je découvre en même temps que vous alors c'est parti première question salut stéphane quels sont tes plus grosses perfs sur les mouvements de base merci donc déjà je fais pas de perfs c'est pas une méthode d'entraînement que je suis amené à faire je fais pas moins de 5 reps quand je m'entraîne donc je dirais que les plus grosses perfs que j'ai eu à faire sur ce type d'entraînement c'était à peu près sur le squat 180 kg je crois 180 kg au squat à plus de 8 reps au développé couché incliné aux alters j'ai déjà fait plus de 12 reps avec des alters de 60 il me semble que j'ai encore la vidéo donc si je la retrouve je vous la mettrai avec plaisir et au rowing j'ai fait plus de 8 reps à 120 kg bon ça ça date c'était quand je t'ai en prépa quelles sont tes plus grandes inspirations connues alors si on parle du monde du bodybuilding alors je citerai en premier lieu le serge libret car c'est l'une des plus grandes aspirations que bah que j'ai dans le monde du fitness et globalement dans le monde du bodybuilding et je dirais que c'est grâce à lui que je me suis lancé dans le monde des compétitions quand j'étais dans la salle eric gym à l'époque où je venais de commencer la musculation un petit peu sérieusement il y avait un magazine dans cette salle qui traînait et dans ce petit magazine il y avait un petit peu le parcours de serge libret avec des photos de son physique et je me souviens dans cette période là je me tâtais pour me lancer dans le monde de la compétition et bah en fait j'ai décidé complètement de me lancer quand j'ai vu ce physique en fait quand j'avais ouvert ce magazine cupidon m'avait carrément attaqué au bazooka j'étais littéralement tombé amoureux de cette ligne de cette masse musculaire de cette prestance enfin je trouvais ça vraiment très impressionnant et bah j'avais décidé de me lancer dans cette période là et d'ailleurs eric le responsable de cette salle m'avait offert ce magazine donc je crois que je dois l'avoir quelque part ici donc bougez pas je vais le chercher voilà c'était ce magazine que j'avais de serge libret où il avait vraiment un physique impressionnant je suis vraiment tombé amoureux de ce physique je me demandais comment il faisait pour avoir une ligne aussi belle aussi parfaite donc bah grâce à ça je me suis lancé dans le monde du bodybuilding donne moi en quelques mots ta meilleure façon de draguer bah je ne drague pas tu dis ne plus t'entraîner bon je pense que tu fais référence à la période de confinement le premier confinement durant cette période j'avais clairement dit que je ne m'entraînais pas pour la simple et bonne raison que je n'avais pas de matériel et je n'avais pas de quoi à m'entraîner chez moi et je ne trouvais pas intéressant de faire juste des pompes chez moi sachant que j'avais rien et que ça faisait plus de ça faisait déjà plusieurs semaines que je n'étais pas entraîné et durant cette période j'avais perdu pas mal de poids donc je vous invite à voir la vidéo transformation durant laquelle je livre cette petite histoire tu penses pouvoir faire un 90 kg voire 100 kg écorché pour ta prochaine compétition alors j'ai déjà fait 90 kg écorché j'ai même dû perdre du muscle pour entrer dans les critères de ma catégorie c'était lors de ma compétition à londres où j'ai gagné cette carte pro donc j'ai déjà fait 90 kg écorché alors maintenant faire 100 kg écorché sur scène c'est possible tout est possible mais pour l'instant c'est pas une priorité en quoi concerne ou plutôt en quoi consiste ton opération si ce n'est pas indiscret alors je pense que tu fais référence à l'opération de gynécomastie c'est simplement un développement de glandes mammaire qu'on doit t'enlever et c'est une opération qui dure à peu près une heure c'est pas compliqué tu aurais qu'il agrande mammaire et la racine pour que ça ne puisse plus pousser si je dis des conneries reprenez moi dans les commentaires si tu souhaites en savoir plus je te laisse te renseigner plutôt sur des sites qui en parlent ou si tu as besoin d'informations complémentaires sur la procédure en même tu peux m'envoyer un message sur ma page instagram que je mettrais quelque part ici et je pourrais te répondre quels sont tes objectifs perso et sportif à court et moyen terme alors mes objectifs sportifs à moyen terme c'est regagner un physique propre donc je me suis en diète depuis trois semaines pour ce processus j'ai déjà perdu pas mal de gras j'ai surtout perdu beaucoup d'eau parce que je fais je suis quelqu'un qui fait beaucoup de rétention d'eau et très facilement donc je suis plutôt content j'ai un physique actuellement qui est plutôt propre même si je ne m'entraîne pas énormément vous savez la conjoncture actuelle n'est pas favorable à un entraînement de qualité donc à court terme avoir un physique propre à long terme dans le bodybuilding pour l'instant même si je le dis les préparations c'est pas une priorité mais j'ai pour objectif à long terme ou plutôt à moyen terme de me qualifier pour olympia de faire une scène d'olympia et après on verra pour la suite les objectifs perso pardon je vous en parlerai notamment dans la rubrique business j'ai un défi que je me lance notamment dans l'immobilier je vous en dirai plus dans la rubrique business qui normalement sera d'actualité dès la semaine prochaine je ne sais pas quand je vais publier cette vidéo mais succinctement après la publication de cette vidéo c'est une rubrique sera d'actualité salut tu vas refaire des compétitions alors pour l'instant non parce que j'ai d'autres priorités mais je pense que d'ici un ou deux ans je serai de retour sur les scènes que signifie réussir pour toi réussir pour moi signifie être un pilier fédérateur pour la génération à venir pour sa famille pour ses enfants et c'est donc voilà pour moi ce que peut représenter la réussite est ce que ton objectif en body est d'atteindre un niveau similaire à celui de ronnie coleman alors je pense que tu ne me suis pas depuis longtemps sinon tu aurais su que déjà je ne fais pas partie de la même catégorie que ronnie coleman car lui était en body et moi je suis en classique donc en terme de l'objectif c'est pas du tout la même chose et bah le physique de ronnie coleman même si c'est un sportif un compétiteur légendaire ça l'est toujours enfin je ne suis pas particulièrement sensible à sa ligne moi ce qui m'intéresse c'est le côté classique le côté lignes beau enfin ronnie coleman n'est pas mon objectif pour être plus clair étant fan d'arts artorial que penses-tu de la marque gentleman clover je ne connais pas la marque mais je serais ravi de me renseigner là dessus d'essayer ce qu'ils proposent leurs services leurs vêtements et en parler dans une dans une autre vidéo quelles sont tes autres passions à part la musculation et le sport de manière générale alors j'adore les mangas je suis un otaku pur et vous le savez ceux qui me suivent un petit peu sur twitter sur sur snap un peu et sur et sur insta donc j'adore les mangas j'adore les animés j'aime aussi l'art et évidemment je suis un amoureux inconditionnel de l'art sartorial vous le savez déjà fais tu toujours partie de la team nfc alors oui beaucoup m'ont posé cette question notamment après la compétition alicante puisque je n'étais pas avec les membres de la team alors oui je suis toujours dans la team nfc mais il faut savoir que même si je m'entraîne pas avec régime accès philippe samedi etc dites vous une chose nous sommes pas tous dans le même coin c'est à dire j'avais pas à côté de chez sabri j'avais pas à côté de chez max et on ne s'entraîne pas au même horaire on n'a pas le même rythme de vie donc comprenez que parfois ça peut être difficile de se retrouver pour s'entraîner tous ensemble mais oui c'est pas parce que je ne fais plus de compétition que je ne fais plus partie de la team nfc donc je fais toujours partie de la team nfc et mon ordre viendra pour les compétitions quand je serai prêt comment faire pour faire grossir des mollets alors le mollet c'est le muscle génétique par excellence c'est à dire que soit tu les as soit tu les a pas mais en les travaillant intelligemment tu auras toujours une différence entre le mollet qui n'est pas travaillé et le mollet qui est travaillé donc tu auras toujours la possibilité de faire une hypertrophie plus ou moins importante mais ne t'attends pas à avoir des mollets extraordinaire par exemple moi je n'ai aucun mérite mais j'ai des mollets incroyables ils sont énormes et je ne les travaille pas enfin je ne les travaille pas c'est un peu c'est un peu mentir mais je veux dire dans mon programme d'entraînement il n'y a pas un seul exercice qui est dédié aux mollets je les travaille indirectement et ils grossissent quand je marche quand je fais un autre exercice où je recrute les mollets en muscles secondaires mais c'est pas un muscle auquel je dédie du temps parce que j'ai la chance d'avoir une génétique qui m'est très favorable sur ce point quel intérêt de prendre des protéines avant le premier repas l'intérêt de consommer des protéines avant le premier repas je prends souvent un shaker avant le premier repas quand je calculais mes macronutriments je ne prenais pas en compte le fait qu'il y ait des protéines dans chacun des aliments que je consommais donc du coup je mangeais beaucoup trop de protéines parce que je prenais beaucoup de blanc de poulet etc le fait de prendre un shaker de protéines en début de journée avant mon premier repas me permet de répartir intelligemment mais le reste de mes sources de protéines c'est à dire que vu que je mange moi du kenya des haricots rouges des haricots blancs qui sont des lentilles aussi qui sont riches en protéines ça me permet de consommer moins de blanc de poulet et du coup ça me fait que je peux avoir une diète sur le long terme qui sera moins onéreuse parce que le poulet ça coûte cher question suivante dans le futur envisage-tu de faire du coaching oui début 2021 je vous parlerai de mon projet de coaching je vais suivre beaucoup de personnes donc restez à l'écoute je suis en post compétition d'où ma question beaucoup de petites milles post compétition merci à toi alors je ne te conseille pas parce que post compétition ton corps est hyper sensible à tout ce que tu vas manger plus qu'il a été quelque part sevré pendant de longs mois et surtout les deux dernières semaines de la compétition où on ne boit pas d'eau ou on mange vraiment très peu de nicides etc donc ton corps sera sensible à tout ce que tu vas manger et encore plus si tu manges des trucs gras et tutti quanti donc je te conseille de recharger progressivement et d'attendre quelques semaines avant de te lâcher complètement fait du cardio entraîne toi etc sinon tu vas connaître l'effet post compétition et tu vas ressembler à un poisson lune top 10 de tes mangas faves ça c'est une question piège les gars alors il n'y a pas de top 1 je vais citer 10 mangas comme ça qui m'ont plus ou moins marqué parce que là tout ceci de là j'ai pas l'esprit clair pour vous citer des mangas de ouf donc je vais citer les mangas qui m'ont le plus marqué Senseiya, One Piece, Berserk parce que je le lis actuellement, SNK, Hunter X Hunter, City Hunter, Death Note, Guren Lagann, j'adore magnifique, Devilman Crybaby en dixième et dernière position enfin pas dernière position en dixième position je vois pas qui je pourrais mettre j'ai pas là d'idées comme ça là qui me viennent en tête on va dire My Hero Academia parce que ça a l'air sympa pourquoi pas Demon Slayer aussi enfin il y a vraiment beaucoup de trucs intéressants si tu devrais incarner un perso de mangas qui choisirais tu ohlala en fait en ce moment je lis Berserk et Guts c'est un putain de malade j'avais envie de tout de suite dire Guts mais non quand je lis l'histoire de Guts je me dis que je suis juste une merde et que je peux pas l'incarner donc qui je pourrais incarner on va dire on va dire Nicky Larson parce que déjà le mec il pue la classe et qu'ensuite il y a une réputation de ouf le mec quand des bandits quand des brigands entendent son nom il se chie dessus donc ouais Nicky Larson et parce que c'est un tombeur aussi Steph est-ce que les compétitions ça te manque non parce que je suis concentré sur autre chose top 5 de tes openings animé fave pour les openings c'est un peu plus facile top 5 on commence par Senseïa en fait dans ce top je pourrais mettre tous les openings de Senseïa mais on commence par le numéro 1 selon moi Senseïa Anès écoutez ça Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé ! Non je pleure pas c'est la poussière de diamants dans les yeux c'est magnifique en fait quand j'entends des des openings de Senseïa j'ai envie de faire brûler ma cosmos énergie tu vois c'est Senseïa c'est un des mangas qui m'a le plus marqué depuis mon enfance même maintenant j'adore Senseïa c'est simplement génial en deuxième position on va mettre Senseïa Blue Pegasus écoute 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 c'est magnifique on est d'accord en troisième position je mets en fait je pourrais mettre là quasiment tous les openings de Senseïa mais en troisième position je mets Angel Light de City Hunter en troisième position je mets l'opening de GTO je sais plus c'est lequel mais je vais la retrouver donc je vous le mets quelque part ici c'est cet opening il est magnifique j'adore et en cinquième et dernière position je mets l'opening 16 de One Piece que j'adore qui me parle émotionnellement parlant qui me dit on va y aller on va aller chercher notre objectif et c'est mort mais on n'oublie pas le frérot on continue l'aventure donc l'opening 16 est tout simplement l'opening que je préfère de tous les openings de One Piece là aussi je vais vous le mettre quelque part ici il est tout simplement génial j'ai l'impression que tu ne manges pas énormément de glucides vrai ou faux pourquoi merci alors comme je l'ai dit précédemment si je mange moins de glucides c'est tout simplement pour sécher et avoir un meilleur physique prendre un booster avant du cardio efficace pour perdre du gras oh les gars les gars sérieux quoi sérieux non ce sera pas efficace première compétition tu étais nati aussi incroyable que cela puisse vous paraître oui durant ma première compétition j'étais nati d'ailleurs j'ai perdu énormément de poids durant ma sèche je vous renvoie encore une fois à ma vidéo où je parle de ma transformation physique de ma première séance de musculation jusqu'à aujourd'hui quand j'avais fait ma première compétition j'avais perdu énormément de poids durant la sèche mais genre vraiment beaucoup je me souviens quand j'étais pas en siège je faisais 84 kg et sur scène je faisais 72 kg je faisais 72 kg sur 7 j'avais perdu mais tellement de poids j'étais anorexique mais genre vraiment mais le fait que je pose bien m'a permis d'avoir un meilleur rendu sur scène pourquoi tu ne nous parle pas de produits alors que ce soit ma chaîne youtube ma page instagram ou tout simplement tous mes réseaux sociaux ce n'est pas vraiment le sujet et je tiens à dire que je n'ai pas forcément un devoir d'éducation sur vous là dessus premièrement parce que je ne suis pas un scientifique c'est pas parce que dans mon parcours j'en ai utilisé comme multiprofessionnel que je sais tout ce qu'il faut savoir dessus non je ne suis pas je ne fais pas fromanter comme certains en vous disant oui je sais tout etc non je pourrais vraiment me livrer un travail intellectuel sur la question faire des recherches contacter des personnes vraiment du domaine du milieu scientifique vous livrez littéralement un reportage sur le sujet mais c'est pas des choses qui intéressent la plupart d'entre vous car tout ce qui vous motive c'est des sujets de bistrot des embrouilles à la con donc je ne le ferai pas je n'en parlerai pas si jamais vous voulez en savoir plus c'est très simple vous avez comme moi accès à l'information de manière rapide et simple avec deux clics trois phrases vous pouvez vous renseigner sur absolument tout ce que vous voulez donc je vous encourage à faire ce travail de recherche vous même voilà merci de m'avoir écouté et finalement cette vidéo n'a pas été si courte que ça je m'attendais pas à lire autant de questions d'ailleurs je n'ai pas vu toutes les questions parce que sinon la vidéo allait durer 10 heures mais je vous remercie pour toutes les questions que vous m'avez posées et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo